Il s'appelle Rachel, Macho ou encore Embra et mesure jusqu'à 3,5 mètres. Bienvenue à l'aquarium de Paris dans le plus grand bassin de requins de France. Et regardez devant vous. Certains de ces requins sont visiblement très intrigués par notre caméra. 30 spécimens provenant de 7 espèces différentes se côtoient ici, comme ce jeune requin marteau qui a la faculté de faire demi-tour sur place. Des requins à pointe noire, des requins zèbres ou encore des requins nourrices, autant de noms exotiques pour des animaux qui font traditionnellement peur. Et pourtant ce matin dans le bassin, deux plongeurs évoluent paisiblement sur leur territoire sans aucune appréhension. Malheureusement les requins ont été jugés par rapport à des films et des histoires. Mais en fait les requins ça reste des animaux qui sont peur de l'homme. Ici on est dans un milieu clos, on va dire, il ne peut pas s'échapper de nous. On vient dans le bac, on a un certain respect des distances, on respecte les règles de sécurité. Mais en fait c'est plutôt les requins qui s'éloignent de nous. Normalement quand on rentre dans l'aquarium, les requins vont aller de l'autre côté de l'aquarium. On a la chance d'avoir un grand aquarium. Les animaux peuvent se mettre d'un côté. Quand nous on va de l'autre côté, ils vont revenir de l'autre côté. On laisse toujours une place. Mais vraiment il n'y a aucun danger de plonger avec eux. Et ce matin, sous les yeux émerveillés des enfants venus visiter l'aquarium, ces spécialistes des requins plongent dans le bassin pour récolter des oeufs. Oui oui, ce n'est pas une blague, les requins pondent des oeufs. C'est ce sac marron que les plongeurs éclairent avec leurs lampes de poche. Et regardez, on distingue très nettement l'embryon qui se trouve à l'intérieur. Les oeufs de requins sont assez gros, surtout les oeufs de requins zèbres qui font presque 15 cm. Ce sont des oeufs qui sont constitués en kératine. On appelle ça la capsule de l'oeuf, un petit peu comme la coquille de l'oeuf de poule. Cette capsule est faite de kératine. C'est la même matière que les ongles et les cheveux. C'est une consistance un peu particulière. C'est transparent déjà, un petit peu comme des ongles. C'est marron et c'est assez lisse. Et deux fois par semaine à 14h45, très précisément, c'est l'heure du repas. Les pensionnaires de l'aquarium ne rateraient ce rendez-vous pour rien au monde. Mais attention, ici il y a un protocole. En fonction des espèces dominantes, les requins viennent manger dans un certain ordre. Et pour les soigneurs, il est primordial de surveiller de près leur alimentation. On donne du manteau de calamar actuellement et après on va enchaîner avec du matron. Et pourquoi vous leur donnez au bout d'une perche comme ça ? Pourquoi vous ne jetez pas les morceaux dans l'eau ? Alors ici, on donne beaucoup d'une perche, tout simplement pour pouvoir surveiller ce que chaque individu mange. Et on a des requins qui sont un peu obèses, donc on évite de leur donner à manger et c'est comme ça qu'on réussit à les éviter. Mais vous arrivez à tous les reconnaître ? Ils ont un petit nom ? Alors oui, chaque homme leur requin a un petit nom. Et on sait les reconnaître principalement à leurs cicatrices. Par exemple ici, vous voyez, on a Stripes qui a une cicatrice sur la dorsale et une vectorale un peu allumée. Vous savez ce que je vous propose ? On va essayer d'aller voir ce qui se passe sous l'eau avec une autre caméra. On va la plonger sous la surface de l'eau en espérant que les requins ne confondent pas avec la perche. Construit en 1878 sous la colline du Trocadéro, l'Aquarium de Paris est le plus vieil aquarium du monde. Et il contribue à la sauvegarde de certaines espèces menacées comme le requin zèbre. Car avec la pêche intensive, les requins pourraient avoir totalement disparu d'ici 20 ans. ... ... ...